Bonjour, je suis Jérôme Billet, je suis délégué général de l'ASRC, l'association des sociétés de recherche au contrat, mais également de France Innovation. Aujourd'hui, je suis à Viroflé, en région parisienne, et je parle à la rencontre de la société de recherche au contrat Alcium. Alcium est une société de recherche sous contrat basée à Viroflé, à côté de Versailles. On est une dizaine de personnes et notre métier principal, c'est le conseil, l'étude et le développement en électronique, principalement axé sur les phases amont des projets. On fait beaucoup d'études d'architecture, recommandations technologiques, développement de maquettes de faisabilité et également développement de prototypes. Mon parcours est relativement simple, j'ai une formation d'ingénieur, et ensuite j'ai commencé en stage chez Alcium il y a environ 18 ans avec Robert Lacoste, le fondateur d'Alcium. J'ai ensuite été ingénieur R&D chez Alcium pendant 15 ans. Et il y a 3 ans, je me suis associé et j'ai repris la direction d'Alcium. Chez Alcium, on n'a pas vraiment de projet typique, du fait qu'on ait des clients très différents, à la fois en termes de structure, on a des clients start-up, des clients PME et des clients grand compte. Et aussi nos clients ont des domaines d'application très variés, ça va de l'agriculture à la défense en passant par le médical, la robotique, l'industrie, donc c'est très très varié. Donc pas vraiment de projet typique, même à part un point commun qui est peut-être les technologies qu'on apporte dans le projet, surtout au niveau radiofréquence et signaux mixtes, ce qu'on appelle ça, donc traitement de signal numérique analogique. Alors les projets atypiques chez Alcium, ils sont nombreux, surtout grâce à la diversité de nos clients et de leurs applications. On a connecté beaucoup d'objets différents, comme par exemple des skateboards, des machines à mojito, des matelas et plein d'autres types d'objets. La stratégie de ressourcement chez Alcium a toujours été la même. Donc on développe des projets de R&D internes autour de nouvelles technologies et on développe des briques technologiques internes qui sont ensuite réutilisées dans le cadre de projets pour aller plus vite vers des démonstrateurs. À titre d'exemple, on a développé il y a quelques années des briques technologiques à baptiser Smart Brick qui nous ont permis de démontrer très rapidement des faisabilités autour de projets de télérelève industrielle. Qu'est-ce qui nous rend unique ? Je dirais que c'est évidemment notre expertise, notre savoir-faire, notre équipe d'ingénieurs de 10 personnes qui sont globalement tous passionnés par ce qu'ils font. On a également aussi la chance d'avoir un très beau laboratoire avec notamment beaucoup d'appareils de mesure, radiofréquence notamment, mais pas que. On a également une chambre en échoïde. On a également des moyens de prototypage rapide. Et donc l'ensemble de toutes ces choses-là permettent à Alcium d'avoir une très grande réactivité, une très grande flexibilité qui est très appréciée évidemment par nos clients start-up, mais également très recherchée et appréciée par nos clients grands comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada